Je suis Céline Bellot, directrice de l'École de travail social de l'Université de Montréal et chercheure principale sur cette recherche, en compagnie de nombreux autres collègues que je vais vous présenter. Alors, Philippe Benoît-Côté de l'UQAM, Elisabeth Gressler de l'UDM, Marie-Ève Goyer de l'UDM, Swan McDonnell de l'UDM, Annie Fontaine de l'Ile-Glaval et Caroline Grimard de l'UDM et tout un nombre de personnels de recherche tout aussi importants, Stéphanie Houde, la coordonnatrice, Guylaine Racine, professionnelle de recherche, Isabelle Raffestin, professionnelle de recherche et de nombreuses autres étudiantes, Vanessa Bergeron, Marie-Lou, Landry, Stéphanie Arsenault, José-Anne Cossel et Karine Robertson et finalement, pardon, Joanne Thompson-Sweeney. Donc, désolée pour la répétition pour les collègues qui m'ont déjà entendue une fois ou deux fois. J'essaye de varier mon discours, mais c'est possible, dans la mesure où il suffit d'expliquer quelle est cette recherche-là. Donc, en mai l'année dernière, on a été approchés notamment par le RAPSIM et le Réseau Solidarité Itinérance du Québec pour réaliser une étude sur ce qui se faisait en fait dans le contexte de la pandémie en termes de réorganisation des services et de réponse aux besoins des personnes en situation d'itinérance. On a fait une demande aux instituts de recherche en santé du Canada qu'on a obtenu en juin et également une… Et en fait, après, s'est suivi un financement du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec pour approfondir la question régionale notamment et la judiciarisation de la pandémie. Alors, l'idée de cette recherche, c'était donc de voir la réorganisation des services institutionnels et communautaires, d'entendre le point de vue à la fois des acteurs répondant en itinérance dans l'ensemble des régions du Québec, de réaliser un sondage auprès des intervenants et des gestionnaires sur la manière dont ils avaient vécu cette réorganisation, notamment au plan de la protection, des conditions de travail, mais aussi des pratiques cliniques et finalement rencontrer des personnes en situation d'itinérance. Alors, cette étude, elle se déroule sur un an en trois phases. La première, et là, on va vous donner des résultats préliminaires de la première phase. Donc, on va faire encore une deuxième phase pendant l'hiver où on va approfondir, en fait, des interventions nouvelles et par la suite, à la fin de l'hiver, nous reviendrons avec toute une série de recueillettes de données, à la fois sur les acteurs répondant en itinérance, mais aussi sur les intervenants et les gestionnaires pour voir qu'est-ce qui se sera passé dans l'hiver et enfin sur les personnes en situation d'itinérance. Aujourd'hui, on va vous présenter des résultats préliminaires. Ce sont des données qui ont été recueillies entre le mois d'août et le mois d'octobre. Donc, soyez indulgents sur ces résultats qui sont véritablement préliminaires dans l'analyse. On ne vous présentera pas le sondage roule, donc on ne vous présentera pas les données relatives au sondage. et nous avons réalisé, on a obtenu l'autorisation, en fait, de faire des entrevues avec des personnes en situation d'itinérance à la toute fin du mois, au milieu du mois de novembre. Donc, on a réussi à réaliser 28 entrevues avec les personnes en situation d'itinérance qui sont actuellement en analyse. Ces webinaires, c'est, tu se veulent à la fois une diffusion des résultats préliminaires de ce que nous avons trouvé en vous entendant, en vous écoutant. Mais c'est aussi une occasion d'échange entre vous et entre nous. Donc, le webinaire va consister en une présentation d'une vingtaine de minutes des résultats. Puis après, on va vous placer en sous-groupe avec des discussions. On vous dira, en fait, la question à laquelle on souhaite que vous répondiez. Et ce qu'on va essayer d'améliorer cette semaine par rapport à l'autre semaine, c'est la retransmission, en fait, des faits saillants de ce que vous aurez dit dans le chat, puisqu'on reviendra en plénière à la fin du webinaire. On va vous demander votre autonomie dans les groupes pour que quelqu'un prenne en charge la prise de notes et l'animation un peu de la discussion. On est quelques-unes à pouvoir participer au groupe, mais dépendamment du nombre que vous êtes, on ne peut pas être dans tous les groupes. Donc, on va vous appeler à votre autonomie, vos qualités et expertises en termes d'animation. Ce que je pourrais aussi mentionner, c'est que cette recherche s'appuie aussi sur un partenariat avec le RAIC, le Réseau Solidarité Itinérance et le RAPSIM, que l'idée, c'est de travailler à une mobilisation des connaissances rapides. Donc, on fait des webinaires maintenant. On en fera dans l'hiver et au printemps. Mais si vous avez des choses que vous souhaitez nous mettre de l'avant, on est tout à fait ouvertes à des projets, des formes d'intervention ou même des situations particulières. N'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse les documenter. L'idée étant de documenter le plus possible cette réorganisation durant la pandémie en prenant aussi pour assise les différentes périodes de la pandémie. Donc, la première vague, le confinement dont on va vous parler aujourd'hui, mais également ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement et dans l'hiver pour arriver à avoir des données sur l'ensemble de l'année. Vous rappelez peut-être aussi qu'on a l'intention de créer une communauté de pratique. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous communiquer avec nous. On va organiser ça à partir du mois de janvier. Et l'idée étant d'échanger là d'un point de vue peut-être plus clinique sur les enjeux que vous vivez, les défis, mais également les difficultés et vos bons coups dans ce contexte difficile pour tout le monde. Isabelle, c'est vraiment la fin de session. Isabelle pour sa présentation. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment le dernier webinaire. Donc, pour ma part, je vais vous faire ressortir un petit peu. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été ressortis des entrevues en lien avec les pistes d'action. Donc, tout ce que je vais vous ramener, c'était en lien avec la question sur quelle piste d'action que vous voyez à court terme, à long terme. Donc, ça ne va pas être une présentation, bien sûr, exhaustive, mais plutôt les principaux éléments communs qu'on a mis un peu sous trois groupes, en fait, regroupés sous trois angles plutôt. Donc, le premier que je vais aborder, c'est les réponses locales. Le second, c'est le fait des petites structures. Et le dernier, en fait, d'avoir des réponses qui sortent, qui dépassent l'urgence. Donc, c'est vraiment là-dessus. Et ensuite, après, la question qu'on va vous poser, je vous la donne tout de suite, même si on va l'écrire dans le chat, mais c'est en sous-groupe, là, ça serait de réfléchir quelles sont les pistes d'action à envisager qui n'ont pas été mises en lumière dans la présentation que je vais vous faire ou certaines, comme disait Céline, que vous pensez qu'il faut vraiment appuyer là-dessus. Donc, certains éléments, en fait, comme je vous disais, sont directement liés à la pandémie, là, et d'autres qui sont vraiment plus larges, parce qu'en fait, il y avait déjà des manques qui existaient avant la pandémie. C'est un peu un lieu commun que de vous dire que la pandémie n'a fait qu'exacerber les situations et les besoins. Mais c'est ce que plusieurs d'entre vous, ou enfin, les répondants nous ont dit. Mais aussi, c'est surtout que c'est bien réel. Il y avait déjà des… les organismes avaient déjà des difficultés avant la pandémie, mais la pandémie n'a fait que les exacerber. Donc, si on regarde au niveau des réponses en lien directement avec la pandémie, sous l'angle des réponses locales, on voit d'abord au niveau, c'est local dans le sens géographiquement parlant. Donc, c'est vraiment d'avoir des réponses locales aussi bien dans les villes, alors que certaines petites villes n'ont pas forcément les réponses. Mais c'est aussi, des fois, pour les plus grosses villes, d'avoir des réponses locales, mais dans différents quartiers. Et ça, en fait, ça permet aux personnes en situation d'itinérance qui ont un sentiment d'appartenance à leur région ou à certains organismes communautaires de ne pas perdre leurs repères, ni d'être délocalisées et se retrouver, comme certaines personnes nous ont dit, dans la jungle de la ville. Pour une personne qui est plutôt dans une communauté plus petite, de l'envoyer vers une grande ville, elle se retrouve un petit peu comme dans une jungle. Par exemple, les sites non traditionnels, en fait, qui ont été faits dans les grandes villes, souvent, des fois, pour des fois, les périodes d'isolement des personnes en situation d'itinérance qui étaient testées, ça a amené, en fait, certaines personnes en situation d'itinérance à développer des stratégies pour éviter de s'y rendre dans ces sites. Donc, par exemple, il y en a certaines, on nous a dit, qui refusaient, en fait, carrément d'être dépistées, parce qu'elles savaient que si elles étaient dépistées, après, en fait, en attendant les résultats, ou si elles étaient dépistées positives, elles devaient quitter leur région. Donc, ça, en fait, ça a vraiment un grand impact. Et aussi, le fait de favoriser des réponses géographiques, ça permet aussi de diminuer les difficultés en lien, en fait, dans la gestion des problématiques, notamment quand les frontières sont fermées. Là, on est encore au niveau des régions, mais quand on ferme une région, il y a certaines régions qui se retrouvaient sans ressources, mais en plus, à ne pas pouvoir ou difficilement pouvoir envoyer les personnes ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment très important, en fait, d'avoir des réponses locales géographiquement, surtout quand il manque des ressources sur un même territoire. Mais aussi, on peut regarder les réponses locales par rapport à, dans des bâtiments qui ont du sens pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, où elles se sentent à l'aise d'aller, voire même au sein de certains organismes communautaires. Il y en a certains qui nous ont dit, donc, vaudrait mieux plutôt qu'elles viennent chez nous, qu'on ait une chambre ou deux, etc., pour pouvoir permettre l'isolement, plutôt que de les envoyer dans un site temporaire où elles n'ont aucun lien d'appartenance ou elles ne sont pas à l'aise ni rien d'aller. Donc, ça, par contre, ça demande qu'il y ait d'abord d'avoir des locaux assez grands, en fait, pour pouvoir le faire, mais aussi des ressources disponibles. Et quand on pense à ressources disponibles, c'est des ressources financières, mais aussi des ressources humaines pour pouvoir se permettre d'avoir une ou deux chambres libres au cas où. Parce qu'en fait, on sait qu'en pandémie, c'est important d'avoir des lieux où possiblement isoler les personnes, même s'il faut avoir la capacité de le faire. Il y a aussi des réponses locales, dans le sens spécifique à la pandémie aussi. Donc, les haltes chaleurs, qui sont quand même pour beaucoup des bonnes réponses en temps de pandémie, mais il faut qu'elles soient ouvertes plus rapidement et aussi de manière plus longue. Parce qu'en fait, on sait que les haltes chaleurs, d'habitude, c'est seulement pendant quelques mois dans l'année, etc. Mais ça permet de répondre à des besoins de certaines personnes en situation d'itinérance. Mais aussi, ça passe par le fait, en fait, d'avoir, en contexte de pandémie notamment, de fournir du matériel de camping et de tolérer les campements aussi, en attente de mieux. Mais si les personnes ne veulent pas aller dans les grands refuges, dans les sites non traditionnels, etc., il faut pouvoir accepter, il faut que ces personnes-là puissent avoir les moyens de faire du camping et aussi que les campements ne soient pas complètement détruits par les villes. Quand on pense aussi à ce qu'on s'est fait dire au niveau des réponses locales, on peut le penser dans le sens proximité. Alors, d'une part, sur le point, sur l'angle de l'intervention, c'est toute l'importance qu'on nous a dit du travail de rue, de l'outreach, etc., aussi bien pour les organismes communautaires que pour les organismes du réseau de la santé, etc. Tout le monde nous a dit que même des intervenants du réseau allaient vraiment sur le terrain, des fois allaient vers les personnes en situation d'itinérance avec les équipes volantes, mobiles, etc., dont on parlait Guylaine hier. Donc, ça, pour, je dirais, quasiment tous les répondants, c'est vraiment une réponse adaptée parce qu'en fait, ça permet de conserver plus facilement le lien, de rejoindre les personnes ou de rester proche des communautés. En fait, par exemple, on nous a donné un exemple, un travailleur de rue, un collègue qui était dans le local, qui avait besoin de rejoindre une personne en situation d'itinérance, c'était le travailleur de rue qui arpentait les rues, qui trouvait la personne, qui pouvait faire le message, etc., et après, qui pouvait faire le suivi en disant à son collègue, restez dans le local, je l'ai vu, etc., il va bien rassurer aussi l'intervenant. Donc, il y a toute cette importance-là. Donc, ça, ce que ça demande, ça demande de soutenir les équipes de terrain, comme par exemple le travail de rue, mais surtout aussi de réduire leurs tâches administratives. On nous a dit, un intervenant, ça doit d'abord rester un intervenant, il ne devrait pas avoir 15 000 papiers ou statistiques à remplir. Et enfin, au niveau des réponses locales, si on regarde en termes de services, c'est le fait que l'application des mesures devrait être en lien vraiment plus avec ce qu'on appelait la gestion des risques, en fait. Ça implique, en fait, de considérer qu'une personne en situation d'itinérance, la pandémie, c'est le cadet de ses soucis, parce que les risques, elle en a d'autres qui sont beaucoup plus prévisibles, enfin, qu'à risque, en fait, elle a plus de probabilité de vivre, par exemple, pour les femmes, etc., de vivre de la violence sexuelle, de se faire agresser, etc., voire même d'avoir d'autres maladies, etc., que la pandémie. Donc, en fait, il faut vraiment que les organismes, surtout les organismes communautaires, mais que les organismes, ils aient un peu la latitude de pouvoir adapter leurs services par rapport à cette gestion des risques, en fait, puisque les personnes en situation d'itinérance en ont d'autres, ou même le fait de ne pas pouvoir manger, etc., n'ont pas, donc, en fonction de critères qui sont appliqués à la population en général. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette latitude-là pour les organismes. Et aussi, on nous a dit que le confinement des personnes en situation d'itinérance, ce n'est pas une solution, en fait, qu'il faut envisager, parce qu'on nous a dit isoler une personne en situation d'itinérance entre quatre murs, c'est la mettre en situation d'exploser. D'autant plus aussi qu'il faut se rappeler que les personnes en situation d'itinérance, c'est des personnes qui sont très peu touchées par la pandémie, en fait. Ce n'est pas elles qui sont les plus touchées par la pandémie. Donc, en fait, il faut vraiment voir ça comme un risque parmi tant d'autres et non, justement, même si on est en contexte de pandémie. Mais ça, donc, ça demande aussi de reconnaître que les organismes communautaires sont les experts, donc que c'est eux qui savent c'est quoi vraiment qui va répondre aux personnes en situation d'itinérance, et donc, il faut leur laisser la latitude de pouvoir adapter leur service en fonction des besoins en lien avec la pandémie. Donc, ces réponses locales, elles doivent être variées, pas seulement en hébergement, mais aussi en matière d'alimentation, de soins de santé physique et mentale, de dépendance. La citation que je vous mets, ce n'est pas tout à fait ce que je vous dis, mais je voulais quand même vous mettre des citations, mais je vais dépasser un petit peu la citation. Il doit y avoir une continuité de service, en fait, donc une diversité d'organismes communautaires, mais aussi des fois des organismes communautaires qui offrent différents volets, mais par contre, ça, bien sûr, ça requiert des investissements pour avoir suffisamment, donc investissements financiers, on s'entend, pour avoir suffisamment d'équipes et d'intervenants et aussi pour diminuer l'épuisement des intervenants et leur offrir des conditions de travail et des conditions salariales, surtout aux intervenants des organismes communautaires pour que ces intervenants quittent port, en fait, et restent en poste. Mais tout ça aussi, ça passe par reconnaître le fait que les organismes communautaires sont essentiels dans la réponse aux besoins des communautés au plan local. Quand on regarde au niveau de privilégier les petites structures, là, en fait, je vais le faire sous deux angles, quand on regarde pour les organismes communautaires, ce qu'on nous a dit, c'est que bien que les grosses structures comme les grands refuges ou les arénas répondent à des besoins, pour plusieurs répondants, mais ils sont moins adaptés en fait en contexte de pandémie parce qu'en fait, ils n'offrent pas toujours la confidentialité et les services adéquats, voire même des fois l'intimité des personnes en situation d'itinérance. Et en plus, les sites non traditionnels coûtent cher pour le peu de l'utilisation pour les périodes de confinement. Les organismes communautaires de plus petite taille, en fait, eux, ça permet aux personnes en situation d'itinérance de se déposer avant d'entreprendre des démarches. C'est ce que nous a dit aussi Guylaine dans les webinaires précédents. Ils encouragent les rapports humains à revenir à la base de l'intervention sociale qui est la création du lien. Donc, le fait d'avoir une petite structure, ça permet ça de mieux reconnaître les personnes, etc., de les connaître, etc., de créer un sentiment de sécurité, en fait, et de vivre ensemble dans un contexte d'incertitude, notamment en contexte de pandémie où, en fait, les personnes vivent beaucoup de stress, aussi bien les personnes en situation d'itinérance, mais aussi que les intervenants. Et, en fait, les petites structures, ça permet aussi de faire respecter davantage les consignes parce que c'est plus petit. Alors, s'il y a suffisamment d'intervenants, etc., ça permet un vivre ensemble mais aussi que les consignes soient plus respectées. Donc, ça permet pour tout le monde, aussi bien les personnes en situation d'itinérance que les équipes d'intervention, à être, en fait, à offrir des meilleures qualités, je dirais. Donc, entendons-nous bien, en fait. Ce n'est pas de cesser de soutenir les grands refuges que nous ont dit les répondants, mais c'est plutôt d'élargir l'offre de services en favorisant des organismes de petite taille. Si on regarde sur le plan au niveau des organismes du réseau de la santé et des services sociaux, en fait, on nous a dit avec les grosses structures des CIUSSS, des CISSS, etc., la centralisation actuelle, en fait, en fait, cette grosse structure fait en sorte que les informations sont toutes centralisées et ça fait en sorte aussi que ça ralentit la prise de décision sur le terrain et la mise en action. Donc, pour certains, là, c'est le fait que ça soit une grosse structure qui a fait en sorte aussi que dans certaines régions, il y a des sites non traditionnels qui sont arrivés, en fait, quasiment au mois de juin, alors que la pandémie avait commencé à la mi-mars. Donc, ça ralentit toutes ces structures-là. On nous a dit aussi que dans les anciennes structures comme les C3S ou les CLSC qui étaient plus petites, il y a une plus grande réactivité, parce qu'il n'est pas nécessaire de passer par différents paliers pour agir. Et enfin, en fait, au niveau des organismes du réseau, ce qu'on nous dit aussi, c'est si les plans d'action et les enveloppes budgétaires étaient gérés par les organismes du réseau dans les sous-régions, donc là, c'est plus spécifique aux sous-régions, tout en conservant le positif des grosses structures, parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent avec les CIUSSS, cela permettrait d'offrir des réponses adaptées aux besoins des personnes en situation d'itinérance locale. Si jamais on allie le fait local et petites structures, ce que ça permet, donc, de donner des réponses variées, des structures plus souples, d'adapter l'accès aux services en termes d'horaire, de règles d'admission, etc., encore une fois, quand on en parlait hier, d'être plus flexible aussi, d'accepter les animaux, des personnes qui arrivent intoxiquées, puisque le fait que ça soit plus petit et en plus qu'on les connaisse, c'est plus facile aussi à gérer entre guillemets, en fait. Le fait d'associer les deux aussi, ça aide certains partenariats ou collaborations entre les organismes communautaires, mais aussi entre les organismes communautaires et ceux du réseau, parce qu'en fait, en général, les gens se connaissent, donc c'est plus facile aussi de travailler en collaboration. Mais il y a quand même, comme quelqu'un nous le rappelait, le partenariat, par contre, il vient quand on est en position réellement égalitaire, donc ça requiert que les organismes communautaires soient reconnus comme des acteurs essentiels. Ça, on nous l'a dit souvent, c'est pour ça aussi que je reviens à plusieurs fois dans la présentation. Quand on regarde par rapport aux communications, on se rend compte que si on regarde petites structures et locales, ça améliore les communications en minimisant les différents paliers de communication et la diffusion des messages de bouche à oreille. En fait, on nous a dit, par exemple, quand une personne du réseau avait sa liste d'organismes communautaires que c'était séparé, etc., il y avait un lien direct et la plupart du temps, ça se passait bien, en fait. C'était un peu plus rapide, un peu plus efficace. Au-delà des organismes, aussi bien du réseau que de l'organisme communautaire, au niveau des communications, on s'est quand même fait dire, puis je pense que c'est important de le dire, je vais le mettre là parce que sinon, on n'en aurait pas parlé, mais en temps de crise, les communications ont une grande importance et doivent être améliorées. Donc, quand je parle de communication, c'est santé publique et le gouvernement, d'où la nécessité, en fait, que santé publique et gouvernement aient une structure de communication claire, que les messages des fusées soient emprunts de bienveillance et de tolérance pour ne pas créer la peur, puis pas le côté paternaliste. Et puis, en fait, il faut faire un travail de sensibilisation auprès du grand public pour qu'une tolérance soit faite envers les personnes en situation d'itinérance puisqu'elles ont moins de services, elles se retrouvent davantage dans l'espace public et elles sont davantage stigmatisées. Donc là, le gouvernement, au niveau des communications, a aussi un rôle là-dessus pour changer ça. Enfin, le troisième angle, si on regarde là les réponses qui dépassent la pandémie, donc, les réponses, ça demande aussi de sortir de l'urgence et de voir plus loin. On nous disait pour vider les services d'hébergement d'urgence, il faut penser au-delà de l'urgence. Donc, ça, ça implique de penser, de réfléchir à des modèles organisationnels ou à des approches flexibles et adaptables, comme par exemple la réduction des méfaits, de penser à des services sur le long terme parce qu'on sait très bien que pour qu'une personne en situation d'itinérance puisse sortir de sa situation d'itinérance, ça va prendre du temps plus que quelques semaines. Donc, il faut vraiment qu'il y ait la possibilité que ça soit vraiment vu tout de suite sur du long terme. Il y a aussi toute la question des wet shelters ou des sites d'injection supervisés qui sont aussi des réponses à certains besoins, mais ça nécessite aussi de l'accompagnement à long terme et parfois même avec des équipes de soins. Aussi, en fait, sortir de l'urgence, ça demande de travailler en prévention et développer des mesures structurantes pour aider les personnes en situation d'itinérance à quitter leur situation, justement. Ne pas faire uniquement des mesures d'urgence, même si elles sont importantes. Donc, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre mesures structurantes et mesures d'urgence. Donc, il faut envisager des réponses plus pérennes. Et ça, ça passe par s'attaquer à la crise du logement en protégeant les locataires actuels qui ont un faible revenu et de faciliter l'allocation d'un logement. Ça demande donc l'intervention gouvernementale rapide qui se préoccupe des futures pertes d'emploi et de pertes de logement, en fait. Et ça, c'est vraiment, on nous l'a dit, ça risque d'arriver et on le voit, en fait, il y a de plus en plus, on se le fait dire qu'il y a de plus en plus de personnes en situation d'itinérance, mais il faut aussi agir en prévention là-dessus. Beaucoup d'acteurs clés nous ont nommés aussi les besoins de logements sociaux sous différentes formes et dans différentes régions. Donc, on parle d'appartements supervisés, de HLM, de logements abordables, de plus, de davantage de programmes de soutien au loyer, de maisons de chambres salubres. Et donc, c'est d'offrir un continuum entre l'hébergement jusqu'au logement et y compris dans les régions éloignées où il y a des trous de service. Et les réponses structurantes passent également à une réflexion, à leur réflexion, aussi bien des organismes eux-mêmes, par rapport à leurs services qu'ils offrent, à leur approche, leur manière de faire. C'est ce qu'ils font, les organismes. Ils se questionnent par rapport à ça, mais aussi à une réflexion, ça passe par une réflexion sociétale sur ce que sont les services essentiels et sur c'est quoi qui fait qu'on considère que c'est essentiel ou pas comme service. Il faut revoir un petit peu toute cette catégorisation-là. Les organismes communautaires, je vous l'ai dit, sont des services essentiels et ils devraient continuer d'être soutenus financièrement et ce, de manière adéquate et pas sur des bases ponctuelles de petits projets. C'est ce que beaucoup des acteurs clés nous ont dit. En fait, c'est de repenser l'organisation aussi et la place des services sociaux au sein des services publics. Et là, ce n'est pas de tout miser sur la santé comme en ce moment c'est en train de se passer, même s'il y a encore des besoins au niveau de la santé. Les intervenants, les acteurs clés ne l'ignent pas, mais les services sociaux, c'est vraiment l'angle mort en temps de pandémie, alors qu'on voit toutes les conséquences sur la santé mentale. Pour vous, pour finir, donc peut-être sur une citation un petit peu, là c'est en fait sortir d'urgence, là c'était ce que je vous disais, en fait il va y avoir une crise économique, donc en fait c'est vraiment de voir plus loin, mais je vais finir sur vraiment une note plus philosophique, mais c'est vraiment toute l'idée aussi de favoriser le care et le vivre ensemble. Ça, il y a vraiment, en fait j'ai eu la chance de faire une entrevue avec une personne vraiment qui, elle, elle était vraiment plus en réflexion toute l'importance du vivre ensemble, il faut le redévelopper, du collectif, etc. Donc je vais vous laisser les lire, mais c'est vraiment en fait le souci de l'autre, donc le care, etc., qui va en fait pouvoir aussi aider à pouvoir passer à travers cette, et ça demande aussi de revoir un petit peu notre, peut-être pas la façon que les organismes regardent ça, mais peut-être la population plus générale. Donc il y a des questions, des pistes de réflexion à poursuivre, on ne le fera pas là, mais on peut se poser la question, et après, comment maintenir les acquis, comment sortir de l'urgence, comment agir en prévention, comment maintenir ce qui fonctionne, mais aussi, surtout, comment maintenir sans s'essouffler. Donc ça, c'est des questions, je pense que les organismes, enfin, nous ont un petit peu dit ce fond, mais je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir continuer de ces réflexions-là, mais pour le moment, on vous invite plutôt à poursuivre en sous-groupe avec cette question que je vous avais donnée au début, quelles sont les pistes d'action qui devraient être envisagées pour intervenir en itinérance, en contexte de pandémie, et qui n'ont pas été mises en lumière pendant cette présentation-là. Sous-titrage ST' 501, Merci.